Salut les fraternités citoyens, dans notre beau pays qui est la France, sur la totalité d'un quinquennat, nous avons l'habitude d'aller nous rendre aux urnes au moins 7 fois. Mais alors, vous vous en doutez sûrement, ces élections, qui sont toutes différentes, ont aussi des modes de fonctionnement et des règles électorales différentes. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bienvenue sur Weep, la chaîne du jeu politique. Récapitulons. En France, on va voter pour l'élection présidentielle, pour les élections sénatoriales, pour les élections législatives, pour les élections régionales, pour les élections départementales, pour les élections municipales et pour les élections européennes. Ça fait 7. Et donc, chacune de ces élections a des règles particulières, parce que déjà, premièrement, ça vise à élire des personnes et des élus différents. Dans notre pays, on utilise donc plusieurs modes de scrutin pour désigner ces élus, nos élus. Et c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui dans cette vidéo. Alors déjà, on va commencer par la base, notre constitution. Alors allez où déjà ? La lignée à 3, article 3 de notre constitution, contient le fondement même du système électoral français. On peut y lire, le suffrage est toujours universel, égal et secret. Trois mots qui peuvent paraître banales, a priori, assez normal même, c'est basique, mais qui, en fait, ont été de grandes avancées quand ils ont été adoptés. Pourquoi ? Parce qu'il faut retourner en arrière. Au XVIIIe siècle et au XIXe siècle, on réservait le droit de vote à une partie de la population qui payait des impôts et qui était exclusivement masculine. C'était le suffrage censitaire. Mais plus tard, en 1848, on a commencé à ouvrir le vote à tous les hommes. C'était le suffrage universel masculin. Et enfin, à partir de 1945, le vote a été ouvert à toutes les femmes. Alors ce qu'il faut retenir ici, donc, c'est qu'en France, le scrutin est universel. C'est la base de la démocratie, en fait. Et chaque scrutin doit se dérouler suivant ses principes, parce que c'est un principe constitutionnel, finalement. Ensuite, il y a donc des modalités propres à chaque scrutin. Il faut savoir qui participe au scrutin réellement, comment les candidats s'organisent pour se présenter, combien de sièges sont à pourvoir, combien de tours de scrutin sont nécessaires. Le choix à faire, c'est de savoir qui va participer au scrutin, finalement. Et le vote étant universel, la plupart du temps, la quasi-totalité des élections en France se font au suffrage universel direct. C'est-à-dire que, bon, c'est le peuple qui va directement décider. Mais au suffrage universel direct, on peut opposer également un autre type de suffrage universel, le suffrage universel indirect. Et cette fois-ci, c'est non pas le corps électoral dans sa globalité, les 48 millions d'électeurs qui vont se rendre aux urnes pour les voter. Non, c'est un corps électoral bien défini. Souvent, c'est des gens qui sont déjà élus au suffrage universel direct, qui ont donc une légitimité à représenter la population. Après avoir choisi entre suffrage universel direct ou indirect, il faut maintenant savoir comment on va répartir les mandats, les sièges à pourvoir. Là encore, c'est un choix à la fois pratique et politique. On a le choix entre le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel. Et chacun de ces deux modes d'élection a ses avantages et ses inconvénients. On va commencer avec le scrutin majoritaire, qui est sans doute peut-être le plus simple à comprendre. C'est très facile, vous allez voir. Le principe, donc, basique, eh bien, il y a des candidats qui se présentent à une élection, celui qui arrive en tête est élu. Ensuite, au niveau du scrutin proportionnel, vous allez voir, c'est tout aussi logique, il y a plusieurs listes qui se présentent à une élection, et le nombre de sièges à pourvoir, le nombre de mandats à pourvoir, eh bien, sont répartis suivant la proportion qu'a réalisée chaque liste. Et donc, finalement, ce qu'il y a comme différence entre l'utilisation du scrutin majoritaire et l'utilisation du scrutin proportionnel, souvent, on utilise le scrutin majoritaire pour élire une ou deux personnes, et le scrutin proportionnel pour élire plusieurs personnes, et pour représenter un large panel de l'électorat. Quand il y a donc un seul candidat, eh bien, on va parler de scrutin uninominal. Et quand il y a plusieurs candidats, on va parler de scrutin plurinominal. Une nominale, un seul nom, plurinominal, plusieurs noms. Enfin, également, organiser le scrutin, ça peut se faire sur un tour, ou deux tours, parfois plus, mais en France, ça ne se fait pas. Et d'après cette présentation générale, je pense qu'il faut qu'on aille dans le vif du sujet, c'est-à-dire toutes les élections auxquelles les Français participent, les sept élections. Bon, je pense que tout le monde le sait, sous la Ve République, l'élection phare, c'est la présidentielle. C'est The Rikshen. C'est clairement la plus célèbre et celle auxquelles les Français participent le plus. Alors, le déroulement de la présidentielle, il est régi par la Constitution. Alors, attendez. Voilà. Par les articles 6 et 7 de la Constitution, entre autres. Qu'est-ce qu'on apprend dans ces merveilleux articles 6 et 7 ? Premièrement, que l'élection du président de la République se fait au suffrage universel direct. Les électeurs qui doivent directement écrire le président, et non pas un collège électoral. Et on apprend également que pour être élu président de la République, il faut avoir la majorité absolue des suffrages exprimés. Eh bien, il faut que vous obteniez 50% plus une voix. La majorité absolue. Et si au premier tour de scrutin, aucun candidat n'obtient la majorité absolue, eh bien, on organise un second tour avec les deux premiers candidats arrivés en tête au premier tour. Et là, on les départage. On a un candidat qui est élu président de la République. On parle finalement, ici, de scrutin majoritaire et une nominale à deux tours, qui se déroulent au suffrage universel direct. Alors, pour l'élection du président, c'était facile. Maintenant, on va parler de l'élection des députés. Alors, ça se complexifie un peu, mais en fait, c'est très facile. L'Assemblée nationale, elle est composée de 577 députés. Et là, vu le mode de scrutin, il faut organiser 577 élections législatives, en réalité, dans 577 circonscriptions électorales. Même s'il y a 577 députés à élire, et que ce sont tous des élus nationaux, des élus de la nation, eh bien, on va les élire au niveau local, dans des circonscriptions législatives. Ça va être un scrutin majoritaire aussi, parce qu'en fait, on va départager des candidats pour un seul poste. Premier tour, si un candidat a réuni 50% plus une voix, c'est-à-dire la majorité absolue des suffrages, et aussi, attention, petit bonus, 25% des électeurs inscrits, il est élu député. Si ce n'est pas le cas, eh bien, on organise un second tour avec les deux candidats arrivés en tête, mais aussi avec tous les candidats qui ont réussi à faire 12,5% des électeurs inscrits. Ce qui fait qu'on peut avoir des duels, des triangulaires, des quadrangulaires, des quinquagulaires. Je vais m'arrêter là, parce qu'on peut monter jusqu'à l'octangulaire, si on veut. Alors, si le mode d'élection des députés peut paraître un petit peu plus complexe que celui du président de la République, eh bien, il ne différa finalement pas trop, en réalité, parce que c'est le même type de scrutin. C'est un scrutin majoritaire, uninominal à deux tours, qui se déroule au suffrage universel direct, là aussi. La quasi-totalité des 15 élections législatives depuis 1958, depuis les débuts de la Ve République, se sont déroulées sous le scrutin majoritaire, uninominal. La seule exception à la règle, c'est les élections législatives de 1986. Sous Mitterrand, elles se sont déroulées à la proportionnelle intégrale au niveau des départements. Ça a été abrogé par la droite, parce qu'ils n'aimaient pas trop ça. Alors justement, en parlant de la droite, on va aller au palais du Luxembourg, c'est-à-dire le Sénat, et je tiens tout de même à vous rappeler les particularités des élections sénatoriales. Alors, c'est le suffrage universel indirect. Les sénateurs sont donc élus par un collège électoral qui regroupe des élus nationaux. Pour être précis, le collège électoral, il est composé de 95% de délégués et des conseillers municipaux. Le Sénat, il est élu au niveau des départements. Et c'est là qu'il y a une petite division entre les départements qui ont un ou deux sénateurs et les départements qui ont trois ou plus de sénateurs. Pour le département qui va avoir un seul sénateur, le collège électoral du département va élire ce sénateur au scrutin majoritaire uninominal à deux tours. S'il récolte la majorité absolue des suffrages et 25% des électeurs inscrits, il est élu d'office dès le premier tour. Sinon, comme pour les autres élections au scrutin majoritaire, peuvent se maintenir au second tour les deux candidats arrivent en tête et ceux qui ont fait plus de 12,5% des inscrits. Pour les départements qui élisent deux sénateurs, ça va être la même chose. Sauf que cette fois-ci, en fait, on va procéder au scrutin majoritaire plurinominal. C'est-à-dire que le collège des grands électeurs va voter pour deux candidats à la fois. Là aussi, pour être élu au premier tour, c'est 50% des suffrages exprimés plus 25% des inscrits. Et au second tour, vous êtes donc élu à la majorité relative. Celui qui arrive en tête est élu. Quant au scrutin proportionnel, là, c'est réservé pour les départements qui ont trois sénateurs ou plus. Déjà, il faut savoir que le scrutin proportionnel au Sénat représente la moitié des sénateurs et l'autre moitié est élu au scrutin majoritaire. Le scrutin proportionnel, il est donc utilisé dans les départements à trois sénateurs ou plus. C'est facile. Vous allez voir. Dans ce département, le conglège électoral va voter pour des listes. Il va y avoir un seul tour puisque c'est une élection proportionnelle. et suivant le résultat fait par ces listes, on va distribuer proportionnellement à leur résultat le nombre de sièges à pourvoir. Ainsi donc, la Chambre vote du Parlement français a un système électoral mixte. Notre démocratie ne se limite pas à l'élection du chef de l'exécutif ou à l'élection du corps législatif. On procède aussi au renouvellement des conseils municipaux, des conseils départementaux et des conseils régionaux. Des trois scrutins que je viens de vous citer, les élections municipales sont les plus populaires. Alexandre avait d'ailleurs fait l'année dernière une super vidéo sur l'élection des conseils municipaux. Je vous invite à la regarder parce qu'elle est géniale, parce qu'en plus il y avait mis en pratique. Là, je vais juste me limiter à la théorie. Là, pour les élections municipales, on a deux choix. Les communes qui ont moins de 1000 habitants et les communes qui ont plus de 1000 habitants. C'est donc pour les communes de moins de 1000 habitants le scrutin majoritaire plurinominal à deux tours avec panachage. Et concernant les communes de plus de 1000 habitants, eh bien là, on va passer sur un scrutin proportionnel. Le scrutin proportionnel plurinominal à deux tours avec prime majoritaire. Attention, ça rigole pas. Ici, la répartition des sièges, elle va se faire proportionnellement aux résultats de chacun. Et en prime, on va attribuer à la liste qui gagne l'élection qui arrive en tête une prime de 50% des sièges. Ça se fait sur deux tours, ce scrutin. Au premier tour, c'est une liste à 50% des suffrages exprimés, eh bien, elle remporte l'élection. Et on ne fait pas de second tour. Mais si aucune liste ne fait plus de 50%, eh bien, on organise un second tour. Et peuvent se maintenir au second tour les deux listes qui sont arrivées en tête, mais aussi les listes qui ont fait plus de 10% des suffrages exprimés et les listes qui ont fait plus de 5% peuvent fusionner avec d'autres listes. Et le second tour, c'est la même chose. Celui qui arrive en tête, eh bien, il a la prime majoritaire de 50% des sièges et les 50% des sièges restants sont distribués entre toutes les listes. Alors, si officiellement, ce scrutin s'appelle scrutin proportionnel plurinominal avec prime majoritaire, certains dénoncent cette utilisation abusive et faussée du terme proportionnel avec prime majoritaire et préfèrent parler de, notamment, scrutin majoritaire plurinominal avec dose proportionnelle. Il y a une autre élection qui se déroule réellement cette fois-ci au scrutin proportionnel plurinominal avec prime majoritaire. Ce sont les élections régionales. Depuis 2004, elle se déroule sur deux tours. Et la liste qui est arrivée en tête dispose de 25%, un quart des sièges. Alors là aussi, si une liste obtient la majorité absolue dès le premier tour, eh bien, on ne fait pas de second tour. Mais ça arrive peu souvent, quasiment jamais. Du coup, on organise un second tour et peuvent se maintenir les deux listes arrivées en tête ainsi que les listes qui ont fait plus de 10% et les listes qui ont fait plus de 5% peuvent fusionner avec les autres listes. Voilà. Comme pour les municipales. Et au second tour, on attribue la prime majoritaire à la liste qui a le plus de suffrages. Voilà. Et pour qu'une liste ait la majorité absolue, au conseil régional, il faut qu'elle fasse plus de 33% des suffrages, c'est-à-dire un tiers. Et oui, c'est tout à fait logique. Si vous donnez une prime majoritaire de 25% du conseil régional, pour avoir la moitié des conseils régionaux, il va falloir faire un tiers des trois quarts restants. Et enfin, pour terminer avec les élections locales, on retrouve les élections départementales. Alors, c'est un scrutin qui est à la fois commun mais unique. Commun parce qu'en fait, il ressemble aux élections législatives. C'est des élections majoritaires dans des circonscriptions mais contrairement aux élections législatives, ce n'est pas une personne qui va être élue, c'est un binôme paritaire. C'est-à-dire que c'est un scrutin majoritaire binominal paritaire. En fait, les élections départementales sont les seules à avoir élu et à élire réellement 50% d'hommes et 50% de femmes. Pas 48-52-1 mais réellement 50% d'hommes et 50% de femmes. 50-50. Pourquoi ? Parce que tous les binômes doivent être masculins et féminins. Ce binôme, il est élu au scrutin majoritaire dans une circonscription qu'on appelle un canton. Pour être élu au premier tour des départementales, il faut que le binôme obtienne la majorité absolue des suffrages exprimés et un quart des électeurs inscrits. Sinon, il faut procéder à un second tour avec les deux binômes qui sont arrivés en tête et ceux qui ont fait plus de 12,5% de nos inscrits. Et au second tour, le binôme qui a la majorité relative est élu. Et enfin, il nous reste une dernière élection. Les élections européennes. Elles se déroulent donc depuis 2019 au niveau national. Auparavant, les élections se tenaient dans des circonscriptions interrégionales. Les 79 sièges d'eurodéputés français sont répartis proportionnellement au score de leur liste entre toutes les listes qui ont fait plus de 5% des suffrages exprimés. Voilà, c'est simple comme bonjour en fait. Je crois qu'on a enfin terminé les 7 élections. Voilà pour ces explications. J'espère que vous n'êtes pas embrouillés. J'espère que je ne vous ai pas perdus. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Et si vous avez appris des choses, si vous avez tout compris, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à lâcher un bon petit like. Moi, je vous dis à bientôt sur WIP. Salut !